Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième tuto d'apprendre SketchUp de A à Z donc nous allons continuer aujourd'hui sur l'appartement que nous avons construit la dernière fois donc voici donc le plan aujourd'hui nous allons aborder l'outil calque qui est assez important pour pouvoir travailler proprement on va travailler aussi les groupes et différents outils que nous avons déjà utilisés maintenant pour améliorer cet appartement donc tout d'abord on va voir que ici quand on clique donc les surfaces deviennent grises ce qui veut dire que ceci n'est pas un groupe n'est pas un composant, si on travaille dessus tout ce qu'on va travailler va être fixé à l'objet donc on va cliquer trois fois dessus vous voyez bien toute la surface est bien bleue clique droit créé un groupe maintenant on voit que ceci est bien donc tout sélectionné on clique à côté si on clique dessus on voit bien que c'est une seule et même entité si vous tracez des choses dessus si vous dessinez quelque chose dessus il ne sera pas rattaché ça sera complètement indépendant maintenant aujourd'hui on a deux groupes on a le groupe du plan l'image et le groupe de la maison maintenant on va vouloir travailler sur la maison on est bien d'accord que travailler avec ce fond derrière qui est le le plan est assez compliqué c'est pas très agréable on va pas le supprimer puisqu'on pourrait avoir besoin plus tard on va le faire disparaître avec les calques qu'est ce que c'est les calques ici à droite vous avez les calques si ça n'apparaît pas sur votre écran vous allez dans fenêtre palette par défaut vous avez ici les calques là il les a supprimés on va fermer ici ça vous comprenez bien fenêtre palette d'extension calque et la fenêtre s'ouvre automatiquement et ici vous avez plein d'options composants voilà info sur l'entité matière composants style ombre scène adaptation photo adoucir calque donc la calque on va toujours on va créer des nouveaux calques qui vont apparaître ici et il faut toujours vérifier que vous avez à côté de layer 0 le point noir qui bien sélectionner layer 0 c'est sur le plan sur lequel on travaille et les autres calques qui vont apparaître c'est les calques limités à un objet je montre on va rajouter un calque on va l'appeler plan évidemment voilà on reste bien sur layer vous voyez on ne sélectionne pas plan après vous allez travailler que sur ce calque là on travaille toujours sur layer 0 et on nomme des plans on va sélectionner le plan voilà donc le plan est bien bleu on clique sur info sur l'entité et vous voyez que il est sur le calque layer 0 on va transférer le plan sur le calque plan voilà donc maintenant qu'on a info sur l'entité on va sélectionner le plan info sur l'entité plan qu'est ce que ça nous intéresse maintenant vous avez ici donc en bas dans les calques le plan qui est visible oui ici le mot visible à droite et des v partout si vous avez enlevé le plan visible hop il disparaît ce qui vous permet de travailler sur toute la structure que ce soit en dessous ou au dessus sans le plan et quand vous avez besoin du plan vous vous cochez le petit v et le plan réapparaît automatique donc on va l'enlever voilà on va travailler uniquement sur l'appartement donc on a bien maintenant un groupe et on va venir travailler sur le groupe la première chose à faire maintenant sur cet appartement c'est les fenêtres pour faire une fenêtre très simple on va utiliser que des techniques qu'on a déjà vu ensemble on va sélectionner rectangle orienté vous venez dans le coin jusqu'à l'autre point vous tirez votre rectangle on est bien sur les quatre points vous avez donc un rectangle la face est grise donc excusez moi clique droit sur la face inverser les faces voilà maintenant vous avez un trou vous allez faire donc là ce qu'on fait c'est les châssis décalage on va faire des châssis de 5 cm donc vous appuyez sur 5 en bas à droite vous voyez la distance dans le carré en bas à droite ici regardez 5 entrée et automatiquement on va sélectionner la partie du centre on va supprimer juste un petit cadre on va prendre pouce étiré on va décaler de 3 cm donc je tape 3 entrée double clic triple clic excusez moi clic droit créer un groupe et vous avez maintenant un châssis sur votre fenêtre alors je vais aborder les textures maintenant pour commencer un petit peu on reviendra plus approfondi sur ces textures avec importer des textures personnelles créer des textures personnelles maintenant on va juste mettre un peu de couleurs pour pouvoir avancer sur les fenêtres on va sélectionner en haut à gauche colorier et ça vous ouvre à droite une palette de couleurs on va rester sur les couleurs simples voyez on peut en parler un petit peu donc ici vous avez dans les couleurs différentes catégories bois bris carrelage carrelage couleurs couleurs non couverture eau impression 3d motifs métal on rentra dans la prochaine vidéo plus approfondie là dessus donc on va prendre par exemple du bois c'est tout ce qui est parquet on va prendre voilà plaquage en bois 01 on va cliquer dessus comme c'est un groupe il va automatiquement remplir tout le groupe voilà maintenant on va tracer un nouveau rectangle depuis l'intérieur de notre surface si là je suis trop loin il aimante l'axe voilà et on va descendre le long de cet axe juste ici voilà on a de nouveau un carré à l'intérieur on va prendre les couleurs vert et miroir vert franc suicide bleu et voilà triple clic sur le vert groupe nous avons donc maintenant un groupe de vert et un groupe pour le le châssis on va sélectionner le haut du châssis on va appuyer sur contrôle on reste appuyer sur contrôle vous avez un petit plus qui apparaît à côté de votre flèche vous cliquez sur le vert ça sélectionner et vous faites un clic droit créé un groupe maintenant vous quand vous créez de vous cliquez dessus si vous voulez le déplacer vous déplacer un groupe en entier directement dans ce groupe là maintenant si vous triple clic vous double cliquez vous rentrez et vous avez le groupe châssis le groupe fenêtre vous double cliquez sur le châssis vous gérez le châssis vous double cliquez sur la fenêtre vous gérez la fenêtre et vous avez un seul groupe pour gérer votre fenêtre pourquoi c'est intéressant parce que maintenant vous avez fait une fenêtre on va la positionner au bon endroit donc les fenêtres sont rarement collées au mur comme ça pour que ça soit réaliste on va sélectionner le groupe fenêtre on va le décaler au milieu automatiquement point de magnétisme il sélectionne le milieu vous pouvez mettre à distance que vous voulez maintenant on a une fenêtre qu'est ce qu'on va faire on va faire les autres fenêtres donc on va prendre déplacer on va cliquer une fois sur contrôle le petit plus en bas de déplacer de flèche est apparu c'est à dire que maintenant qu'on va le déplacer on va le copier et voilà il se déplace automatiquement on va le mettre ici grâce aux petites flèches de se déplacer en haut on peut le retourner voilà et on va le placer directement là où on veut évidemment c'est pas toujours les mêmes fenêtres bon ici on a travaillé on a créé notre plan sur les mêmes fenêtres mais regardez quand on se met ici on voit bien qu'on n'a pas la même fenêtre il rentre la fenêtre ici rentre dans le mur c'est pas grave on va prendre l'objet l'outil échelle voilà on va aller sélectionner ici la page du milieu donc comment on sait qu'on est au mieux vous avez deux flèches une à droite une à gauche c'est à dire qu'on a bien sélectionné le carré du milieu et on va le faire à la bonne taille voilà vous avez maintenant une fenêtre adaptée à l'ouverture que vous avez créé on va continuer à déplacer on sélectionne la fenêtre d'outil déplacer contrôle le petit plus est apparu on déplace notre fenêtre ici elle est trop petite échelle on se met sur l'échelle on cherche voilà les deux petites flèches et on va continuer et comme ça ainsi de suite vous pouvez continuer et terminer à faire toutes les fenêtres je vais pas les faire maintenant je le ferai plus tard en off c'est la même chose pour les portes maintenant on va travailler sur les portes avant de faire les portes on va quand même faire que le travail soit propre on va créer un nouveau calque plus on va l'appeler fenêtre on évite de mettre les accents dans les noms pour les calques parce que ça fait ralentir vos ordinateurs on va sélectionner la fenêtre on va le mettre fenêtre fenêtre et encore une fois fenêtre et comme ça les fenêtres que l'on a fait sont dans le calque fenêtre si on désélectionne fenêtre elles disparaissent pour les portes c'est tout aussi simple on va se mettre au bon endroit on va créer un rectangle de ici à ici on va monter sur une hauteur de 2m20 la hauteur d'une porte standard j'ai oublié de mettre le point virgule 2m20 voilà vous avez votre porte pouce étiré 5 cm et voilà vous avez une porte on triple clic et on en crée un groupe moi j'ai utilisé j'ai changé les raccourcis clavier et j'ai créé que quand j'appuie sur la touche g automatiquement ça me crée un groupe pour aller un peu plus vite vous avez une porte évidemment ça ne ressemble absolument pas une porte ce qu'on va faire maintenant c'est une poignée pour faire une poignée rien de plus simple vous faites un petit rectangle de un centimètre sur un centimètre on va extruder de 2 cm voilà vous avez ici votre petit rectangle sur lesquels on va venir ça c'est un autre rectangle 10 cm voilà on va supprimer cette petite ligne là pour faire qu'avoir une seule pièce ici qu'on va extruder encore j'ai été trop vite voilà on va pas encore supprimer voilà on va supprimer une fois qu'on aura extrudé de 2 cm de 1 cm voilà un centimètre double clic je rappelle une fois qu'on a extrudé quelque chose on double clic pour avoir le même décalage et maintenant on peut supprimer cette ligne là on va sélectionner cette surface ci on va prendre l'objet l'outil échelle et on va venir tirer de ce côté ci on regarde et là qu'est ce qu'on obtient on a déformé pardon j'ai été trop là on a déformé donc la pièce et on a obtenu une poignée avec le bout qui tire comme ça triple clic et on en crée un groupe on sélectionne on appuie sur contrôle le petit plus apparu on sélectionne la porte et nous aurons un groupe avec les poignées après il suffit de prendre votre porte comme on a fait avec les fenêtres et les déplacer là où vous voulez les mettre joue avec l'échelle pour que ça rentre dans vos plans et pour que tout soit armé j'espère que ce tutoriel vous a plu je vous invite à liker et à vous abonner n'hésitez pas à poser des questions bonne journée au revoir